Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2 et je vais vous présenter le match New York contre Bordeaux, c'est un match qui a lieu ce samedi 11 février 2023 à 19h pour le compte de la 23ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 et donc New York c'est le 20ème et dernier de Ligue 2 qui reçoit Bordeaux le 3ème donc c'est un choc un peu des extrêmes, alors je vais revenir sur le classement et les stats en Ligue 2 de ces deux équipes on verra aussi tous les marqueurs de ces deux équipes, les 10 derniers résultats afin de voir la forme du moment on verra également les compos des équipes probables possibles avec les tactiques, ça nous permettra d'avoir une tendance à ce match même si tout n'est pas figé et que tout peut évoluer d'ici le début de la rencontre donc c'est parti, alors New York est donc 20ème de Ligue 2 avec 20 points en 22 matchs 5 victoires, 5 nuls, 12 défaites, 19 buts pour 35 ans, moins 16 de gaulle avérage par contre ils sont 20ème mais ils sont seulement à 2 points, la 16ème place premier non relégable donc c'est quand même à souligner de son côté Bordeaux est 3ème avec 39 points en 22 matchs avec 11 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 31 buts pour 16 comptes, 15 de gaulle avérage, ils sont seulement à 8 points du Havre qui est premier les buteurs, alors pour New York on a bout au bac et 6ème meilleur marqueur de Ligue 2 avec 9 buts donc 4ème pénalty en 21 matchs, ensuite on a des joueurs à 2 buts et 1 buts, côté Bordeaux on a le meilleur marqueur de Ligue 2 c'est Maja qui a marqué 11 buts en 22 matchs mais quand même 6 pénalty ensuite on a Bakwa avec 4 buts en 21 matchs, Barba et 2 buts et ainsi de suite, plein de joueurs à 2 buts et 1 buts les 10 derniers résultats, alors étonnamment pour un dernier, quand on regarde les 10 derniers matchs New York, on se demande quel est le 3ème et quel est le 20ème du classement c'est assez incroyable, c'est comme vous pouvez le voir, New York sur les 10 derniers matchs et 3 victoires 3 nuls, 4 défaite, 10 buts pour 13 comptes, moins 3 de Gaulle avérage, alors effectivement dedans il y a quand même un tour de coupe de France, mais d'ailleurs c'est faux ça c'est pas 32ème c'était 16ème, mais si vous voulez New York a aussi quand même fait des bons résultats en Ligue 2 donc c'est pour ça que c'est un peu étonnant, ils viennent de gagner 1-0 à Dijon, malgré la victoire ils sont quand même derniers, avant ils avaient perdu quand même deux fois, trois fois de suite, avant ils avaient fait match nul contre Odel, ils avaient gagné contre Pau, fait match nul contre Mets, donc c'est vrai que c'est assez aléatoire, pour un dernier c'est assez étrange, de son côté Bordeaux, les résultats sont pas guère meilleurs, alors qu'ils sont 3ème, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaite, 16 buts pour 12 comptes, plus 4 de Gaulle avérage, il reste sur une victoire à Pau 2-0, mais ils auraient perdu avant, alors ils avaient perdu contre le Havre à domicile le leader 2 à 1 avant, ils avaient gagné 3-0 à Dijon, un partout contre Amiens, 2-2 à Caen, voilà, Bordeaux à l'extérieur, je trouve que Bordeaux est plus performant à l'extérieur, presque, que chez eux, ils ont perdu juste le Havre 1-0 à la 6ème journée, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de bol, sur ces 10 matchs, ils font 3 défaites, dont 2 contre le Havre, donc c'est quand même, voilà, faut se méfier encore, le classement paraît que, mais les statistiques sont un peu faussées par ça, alors que de son côté, Nyon n'a pas eu à affronter deux fois le Havre, par exemple, à titre de comparaison. Les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques, tout peut évoluer d'ici le début du match, mais ça nous permettra d'avoir une tendance à cette rencontre. Pour New York, Gardien, Michel, Défense, Vallier, Comté, Passy, Bernard, milieu de terrain défensif, Benchama, Kabouré, milieu offensif et lié au laiton, Oussania, Butoba, Mergi, attaquant, Rocheteau, c'est du 4-2-3-1. Pour Bordeaux, Gardien, Poussin, Défense, Michelin, Gréhersen, Bokele, Simba, milieu de terrain, Lacoum, Vanga, Francière, Joua, attaquant David, Tashvili, Maja, Bakwa. Pour Bordeaux, c'est du, 4-3-3, tout simplement. Bordeaux, 4-3-3. Donc 4-2-3-1 pour New York à domicile, 4-3-3 à l'extérieur. Voilà, ça te permet déjà d'avoir une idée sur cette rencontre. Alors voilà, les amis, c'est quand même un choc des extrêmes. New York a absolument besoin de gagner pour sortir de la zone rouge. Bordeaux a absolument besoin de gagner pour se rapprocher du premier. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 11 février 2023 à 19h pour le match de la 23ème journée du championnat de France de football de Ligue 2. New York le 20ème reçoit Bordeaux le 3ème. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.